Aujourd'hui, on a pour trois départs, on a un seul jeune qui s'installe. Donc de ce fait-là, on a des fermes qui s'agrandissent et donc on a des campagnes qui se vident. On a de moins en moins de personnes là-bas, on a de moins en moins de jeunes. Et forcément, si les exploitations s'agrandissent, elles sont moins paysannes, elles sont beaucoup plus industrielles, avec des machines immenses, beaucoup moins de haies, de clôtures, et donc on a un paysage qui se détériore. Si j'ai marché aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, on est dans une logique où on pense que ce n'est pas possible de produire de la nourriture sans détruire l'environnement. Moi, je pense qu'on peut complètement produire de la bonne nourriture, même à un prix correct, à un prix juste pour le consommateur, sans détruire l'environnement, mais plutôt en le préservant et en l'améliorant. Et la dernière chose, c'est un peu au niveau mondial, c'est-à-dire que la PAC, depuis 50 ans, a favorisé la modernisation, le productivisme. Et donc, à la fin des années 70, au début des années 80, on a eu des graves crises de surproduction. On aurait pu réguler le marché et ajuster l'offre par rapport à la demande. Et en fait, on a plutôt choisi de se brancher sur le marché mondial et donc d'écouler nos productions partout sur la planète. Et on a fait ce qu'on appelle du dumping. Donc on a effectivement été très compétitif, tellement compétitif qu'on a détruit en partie les économies vivrières des pays en voie de développement, à un tel point qu'on a créé la malnutrition et la faim dans le monde. Aujourd'hui, la FAO n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme pour dire que la malnutrition progresse dans le monde. Et quand on regarde le système agro-industriel, aujourd'hui, 30% de la production mondiale ne termine pas dans un estomac. Et ça, ce n'est pas normal. Donc on gaspille énormément, on crée la faim dans le monde et on n'arrive pas à régler le problème alors qu'on gaspille. Donc ça, c'est un petit peu toutes les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, à Bruxelles. Et ça a été tout le sujet des marches, des échanges qu'on a eus pendant ces marches. Moi, je suis un citoyen, je ne suis pas un paysan. Donc ces marches-là, pour moi, c'était l'occasion d'apprendre, d'échanger, de comprendre, de parler avec des paysans, de comprendre leurs problèmes, leur vocation, leur histoire. C'était aussi de parler énormément avec d'autres citoyens, de les sensibiliser, de les inciter à venir à Bruxelles. On a eu, au début, les gens ont l'impression toujours d'embêter, d'embêter les gens. Ils ne sont pas très réceptifs. Et puis au fur et à mesure qu'on parle de ces sujets-là, ils se rendent compte de tous ces thèmes, de tous ces problèmes. Et ils se rendent compte surtout que ça les concerne. Parce que la PAC, pour rappel, c'est 50 milliards d'euros par an en Europe, c'est 10 milliards d'euros en France. Ça détermine tout le système de production. Et forcément, le système de production détermine la nourriture que tous les citoyens d'Europe vont manger. Mais ce n'est pas qu'une question de qualité de nourriture, c'est une question d'environnement. C'est une question de campagne, de terroir, de territoire d'Europe.